Pour expliquer les contraintes du geste sportif sur le périnée et la survenue de fuites urinaires à l'effort, prenons ici l'exemple du judo. Le judo ou la lutte sont des sports d'opposition avec saisie. Les alternances de production de force et de résistance sollicitent de manière importante les caissons abdominopelviens. Les incontinences urinaires d'effort dans ces sports sont essentiellement dues aux fortes pressions intra-abdominales, notamment avec de nombreux mouvements en flexion du tronc. Lors de ce mouvement de grand fauchage extérieur, différentes contraintes vont intervenir. Les deux judocates vont appliquer des forces opposées, l'une pour faucher et l'autre pour résister, voire essayer de faucher dans l'autre sens. L'appui unipodal et l'abduction de la jambe qui fauche vont apporter des contraintes supplémentaires sur le périnée. Enfin, l'action des bras et du buste en fermeture vont venir accentuer les contraintes dans le caisson abdominopelvien. Lors de la réalisation de techniques au judo, l'autograndissement est contraire à l'attitude recherchée. Ces techniques seront souvent réalisées en apnée, augmentant la pression intra-abdominale, mais nécessaire à une sollicitation maximale. Habituellement, on cherchera à travailler sur l'expiration, mais cela semble utopique lors d'un combat. Sans cette automatisation de la contraction du transverse et du périnée, comme on peut le voir ici sur le modèle de gauche, les contraintes répétées vont favoriser la survenue de fuites urinaires. Si lors de ces exercices sous-maximaux, cette coactivation est automatisée comme ici sur le modèle de droite, les pressions sur le plancher pelvien seront réduites, limitant ainsi l'apparition d'un continent surinaire à l'effort. On cherchera à travailler cet ajustement postural anticipateur lors des mouvements techniques ou d'échauffement. Le but est d'espérer une automatisation de cette co-contraction lors d'exercices plus intenses. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...